Le truc article de cette semaine, c'est le nouvel outil d'édition magique qui a été intégré à la suite d'outils Canva il y a à peu près un mois. L'éditeur magique permet de transformer n'importe quelle partie d'une image à l'aide de l'intelligence artificielle. On a juste besoin de mettre en évidence cette partie et d'indiquer avec quelques mots qu'est-ce qu'on veut voir apparaître à cet endroit-là. Ici, j'ai différents exemples qui ont été créés à l'avance, mais je me concentre sur l'image du centre que j'aimerais éditer. J'aime la disposition des éléments dans cette image-ci, mais je ne veux pas que ce soit des bleuets, j'aimerais que ce soit un autre fruit ou un autre élément. En sélectionnant la photo, en haut à gauche, je vois l'outil Modifier la photo, donc je clique sur cet outil. Et dans la première rangée, j'ai différents outils qui sont disponibles soit en version pro, c'est-à-dire d'effacer l'arrière-plan de l'image, d'effacer avec l'effaceur magique une partie de l'image ou d'éditer l'image telle que ce qu'on essaie de faire en ce moment. C'est une fonctionnalité bêta. Alors, je commence par peinturer les bleuets. Quand j'ai terminé, je clique sur le bouton Continuer et maintenant, je dis qu'est-ce que j'aimerais voir à la place des bleuets. Disons, on commence avec des fraises. Ensuite, je clique sur Générer. Ça prend juste quelques instants pour recevoir quatre propositions de transformation. Donc, je peux cliquer sur chacune des propositions pour voir celles que je préfère. Je peux générer de nouveaux résultats en cliquant sur le bouton Générer de nouveaux résultats. Je peux retourner à l'étape précédente en cliquant sur le deuxième point pour changer la proposition de création. Quand je suis satisfaite du résultat, je clique tout simplement sur le bouton Terminer et je vois donc apparaître mon image telle que transformée. Alors, c'est tout. J'espère que ce truc article vous a été inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est parti !